Une association pour se retrouver autour de l'histoire des arts martiaux et pratiqués, vous l'avez compris, avec ce garçon, ça s'appelle De Taille et Destoc. Aller sur les réseaux sociaux notamment et taper De Taille et Destoc, et derrière cette chose bizarroïde, et ce nom pour moi qui n'y connaissais rien avant de vous rencontrer, on découvre des passionnés. Vous avez tout à fait votre place ici, vous êtes vous aussi formidable, comme votre voisine d'ailleurs. Votre voisine qui a décidé de nous parler d'avenir. On ne va pas parler du vôtre, le vôtre ça sera un peu plus loin, on en parlera peut-être à la fin de l'émission, mais plutôt celui du rêve des êtres humains, depuis toujours, celui d'être plus fort, je ne pense pas que votre voisine me démentisse, plus rapide, et de ne pas vieillir, notamment grâce à la recherche scientifique, il faut m'expliquer là. Mais oui Pascal, parce que vous le savez, alors on s'intéresse au passé, moi j'étais sur Cyrano de Bergerac avec mon voisin, j'étais sur Arsène Lupin, voilà tous ces personnages qui étaient équipés d'armes, mais à l'heure actuelle on rêve aussi du futur, d'être un homme augmenté, et ça fait longtemps, puisqu'avant on parlait d'hommes bioniques, vous savez, on rêvait de cœur artificiel, mais... Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Mais maintenant on a le cœur artificiel Pascal, vous savez. J'aime bien quand vous chantez. Ça m'a manqué. Profitez-en. Alors avec ce livre-là de la tête aux pieds, de Florence Pinault, qui est publié aux éditions Nathan, eh bien on revient sur ces inventions qui nous rendent plus forts, et ils partent vraiment dans le temps, puisqu'ils nous parlent par exemple du bonnet en laine ou des échasses. On a tendance à oublier que c'est des inventions finalement qui nous ont protégés. Et ils nous expliquent aussi ce qui nous fait grandir à l'heure actuelle, avec des innovations qu'on ne connaît pas forcément, qui nous permettent d'augmenter, de rendre plus forts nos cinq sens et nos organes vitaux. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on en est au basket imprimé en 3D, sur notre morphologie, pour pouvoir courir plus vite ? Ou aux shorts aussi robotisés ? Vous n'en avez pas, Pascal, vous ? Non, j'ai plein de choses robotisées, mais j'ai pas le short encore. Voilà, ici vous avez des mots de dos. Maintenant, on fabrique des pacemakers pour le dos, pour réduire les douleurs chroniques, et même des rétines artificielles, pour aider les non-voyants à voir. Tout ça, c'est dans ce livre, et je trouve ça vraiment super de pouvoir expliquer ça aux enfants, et de regarder très très loin. En ce moment, vous le savez, le grand sujet de préoccupation, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, il y avait une bac philo il y a peu de temps. Il y a eu un philosophe contre Chat-JPT, j'ai un peu de mal à le dire, parce que c'est une machine, n'est-ce pas ? Là, il y a un animateur québécois, spécialiste du sujet, qui a décidé d'y consacrer tout un album jeunesse, c'est ça ? Oui, tout à fait, ça s'appelle IA, Comment les machines pourraient nous remplacer ? Et l'animateur, c'est Mathieu Dugal. Il avait fait un documentaire, une série documentaire pour la télévision québécoise, et il s'est dit, moi, je vais expliquer ça aux enfants. C'est un documentaire très intéressant, et un livre documentaire, ça s'appelle aussi d'ailleurs, très accessible, puisqu'il est illustré par des dessins très pop. On revient aussi dans le temps avec ce livre, et on parle justement de Chat-JPT, qui peut écrire à la manière des grands écrivains. C'est très ludique, je le conseille à partir de 8 ans, mais jusqu'à 100 ans. Bon, on ne peut pas attendre 100 ans, parce qu'il nous reste 2 minutes 15 d'émission, donc le temps de vous remercier très officiellement, de toute l'équipe et de tous mes camarades de France 3, Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir été avec nous pendant ces quelques années. Vous allez voguer vers d'autres horizons, du côté de Royan, pour être un peu plus précis, n'est-ce pas ? Vous saluez vos enfants, Éric et Suzanne, et on pourra faire des beaux châteaux de sable, ça va être sympa. Mais oui, on va continuer à lire, je compte sur vos papiers aussi. J'espère bien, j'espère bien.